Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Des recherches montrent que les enfants s'en sortent mieux quand ils vivent avec leurs parents, et ce, même lorsque la situation à la maison est compliquée. Mais que se passe-t-il quand les enfants ne peuvent pas vivre dans leur famille ? Entourer l'enfant d'amour et le faire participer à des activités créatives sont quelques-unes des possibilités mises en œuvre. Pour envisager le futur avec confiance, les enfants ont besoin d'une éducation. Mais pour devenir des adultes équilibrés, ils ont aussi besoin d'amour et d'attention. Alors que se passe-t-il pour les jeunes qui sont privés de vie de famille ? La Russie est l'un des nombreux pays qui souhaitent développer un réseau de familles d'accueil, capables d'apporter l'éducation et l'environnement familial dont les enfants ont besoin. Allons jeter un coup d'œil sur ce modèle. Cela fait deux ans que Danila et sa grande sœur ont une nouvelle famille. Alcooliques, leurs parents se sont vus retirer leurs droits parentaux. Roman et Alexandra, leurs nouvelles familles, sont professeurs au sein de la communauté thérapeutique de Kitesh. Pour eux, la priorité était de faire comprendre aux enfants ce qu'était la violence et la communication avec les autres. Résoudre les conflits de manière correcte et bien parler aux gens. Ne pas être impoli et avoir de bonnes relations avec les enfants plus âgés. Roman et Alexandra sont arrivés dans la communauté de Kitesh il y a 4 ans, laissant derrière eux leur carrière. Ce choix, ils l'ont fait parce qu'ils ont réalisé qu'ici, ils pouvaient offrir une vie meilleure aux orphelins. Des approches uniques sont mises en place dans cette communauté. D'abord, ici, les familles d'accueil et l'école ne font qu'un. Les parents sont aussi les professeurs. Les problèmes sont ainsi envisagés de manière globale. Avec leurs parents, les enfants travaillent à la ferme et construisent leur propre maison dans le jardin. Tout le travail est réalisé conjointement et cela fait partie intégrante de la méthode thérapeutique développée par Dmitri Morossov, le fondateur de cette communauté. Ils ont si mal qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de s'en prendre à toi. Il faut comprendre en quoi ils sont différents. Il s'est installé ici, dans la région de Kaluga, il y a 20 ans, avec très peu de connaissances pratiques, mais guidé par une idée forte. C'est un art de vivre, pas seulement une éducation. Nous vivons ici, ce sont nos enfants adoptifs, c'est notre école, notre champ, notre jardin. Tout cela bâti à la force de nos bras. Nous avons construit nos maisons, planté des arbres. Cela fait six ans qu'Andrew Eichmann a quitté l'Ecosse. Il vit aujourd'hui à Kitech, où il enseigne l'anglais et coordonne le travail des volontaires. Il écrit aussi un livre sur leurs méthodes, visant à remettre sur pied les enfants traumatisés psychologiquement. Ce qu'Andrew regrette, c'est que dans beaucoup de pays européens, ces méthodes sont très difficilement applicables, à cause de lois trop restrictives. Nous pouvons aider les orphelins à affronter leur passé en étant personnellement très proche d'eux. En Grande-Bretagne, dans la majeure partie de l'Europe et aux Etats-Unis, il serait impossible de reproduire Kitech, car dès qu'il s'agit d'enfants, les lois sont extrêmement restrictives. Plus de 90 enfants sont passés par la communauté de Kitech au cours de ces 20 dernières années. Même adultes, ils ne sont jamais livrés à eux-mêmes. La communauté prend en charge leur logement en ville et les aide à préparer leurs examens lorsqu'ils entrent à l'université. Un futur inenvisageable pour des centaines de milliers d'orphelins et d'enfants abandonnés en Russie. L'art, comme par exemple les cours de musique, peut-il aider à se reconstruire quand on a perdu sa famille ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, cela peut représenter une aide. Explorer le monde, découvrir la musique, le cinéma ou le sport. Nous sommes allés dans un foyer d'accueil au Groenland, qui multiplie les approches créatives pour aider les jeunes pensionnaires. Allons voir l'influence que cela peut avoir sur leur vie. Le foyer pour enfants d'Umanak est un orphelinat situé au nord de la planète. Dans cette petite communauté isolée du Groenland, les enfants ont des tuteurs plutôt originaux. Des ours polaires, des chasseurs de phoques ou des artistes volontaires venus du monde entier. Les parents de ces enfants sont soit décédés, soit écartés pour cause de violence. Et pourtant, difficile de trouver plus d'enthousiasme et de créativité que chez ces enfants. Je les considère comme de vrais artistes, très curieux de tout ce qui se passe autour d'eux, malgré leurs histoires de vie très difficiles. Nous utilisons le sport, l'art, la musique, les films, la danse, pour que les enfants apprennent à s'exprimer d'une autre manière. Nous ne pouvons pas effacer leur douleur, mais nous pouvons leur apprendre à vivre avec, leur apprendre à s'exprimer à travers d'autres moyens. L'art n'a pas seulement sauvé leur vie, il leur a aussi permis de voyager grâce au film Inuk, qui retrace leur histoire et dans lequel certains ont joué. Ce film représente le Groenland pour l'attribution du meilleur film étranger aux Oscars 2013. Récemment, les enfants ont été invités pour jouer au Smithsonian Institute à Washington, l'occasion pour eux de visiter New York. Mais la culture inuite, c'est surtout la vie sur la glace, la chasse et le chien de traîneau. Les enfants doivent s'adapter à des situations où ils doivent parfois dormir sous de petites tentes. Pour certains, c'est assez dur au début, mais ils s'adaptent très vite. Olle Yorger est l'un des acteurs du film Inuk. Dans la réalité, c'est l'un des chasseurs les plus connus du Groenland. Et parfois, il prend la casquette de tuteur et emmène les enfants dans ses explorations. Je pense que c'est un moyen pour eux de se retrouver. Ce qu'ils réalisent très rapidement, c'est « Ok, on ne peut pas s'enfuir quand on s'énerve. On ne peut pas agir de manière stupide. Parce que ça ne va pas faire avancer les choses. » Ils comprennent cela très vite. C'est comme ça qu'ils arrivent à affronter la situation. Et en réalité, ils deviennent assez responsables. 34 enfants de 0 à 23 ans vivent actuellement au foyer d'Umanak. Ils mangent, dorment et étudient ensemble au foyer. En 1997, cet établissement d'Umanak a commencé à utiliser la musique comme moyen thérapeutique et éducatif. Jonah Fairo enseigne la musique des îles Ferroé. Elle est venue de ces îles avec un vieux piano et a commencé à jouer. Personne ne s'attendait à entendre tant de musique dans un foyer. Il y avait un vieux piano, alors on s'est lancé. Et aujourd'hui, tout le monde joue. La musique s'est installée dans la maison. Pour les impliquer, il faut utiliser plusieurs éléments, comme les ours polaires, la neige, les traîneaux. Alors, vous pouvez expliquer aux enfants qu'ils doivent tenir l'archer comme une griffe d'ours. Ou imaginer qu'ils sont sur un traîneau. Il faut jouer ainsi. Si ces enfants ont eu la chance de voyager, le cœur de leur éducation, c'est bien la préservation de leur identité. Une identité forte qui va de la musique des glaces à l'exploration de l'Arctique. Je veux rester au Groenland. J'aime le Groenland. C'est chez moi. Je ne partirai jamais en Amérique ou en Alaska. Je veux rester au Groenland. Pour l'UNICEF et ses partenaires mondiaux, un orphelin est un enfant dont l'un ou les deux parents sont décédés. Selon cette définition, on comptait en 2005 plus de 132 millions d'orphelins en Afrique subsaharienne, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Quelle est la situation des orphelins dans votre pays ? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos opinions avec nous sur notre site Internet. Learning World, c'est fini pour cette semaine. Goodbye. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.